Donc moi mon mari a été diagnostiqué assez vite, au bout de six mois, les médecins ont tout de suite diagnostiqué la maladie de Parkinson. Ça a été très dur d'accepter cette fiche maladie, parce qu'on sait qu'à long terme, l'issue est la même. Et moi, je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup réagi par la colère. Enfin voilà, donc c'est moteur quand même. On a visité quatre grands centres, entre autres Nancy, qui nous a fait perdre beaucoup de temps, deux ans, pour qu'ils soient pucés. Parce que pour moi, s'il y avait la puce, c'était, il s'en serait sorti, enfin beaucoup, ça nous aurait donné des années en plus, et dans des meilleures conditions. Sauf que malheureusement, il n'était pas du tout, enfin c'était pas possible de lui faire. La maladie était trop avancée, et donc du coup, on s'est reporté sur le médecin de Chaumont. Et voilà, on a fait comme on a pu, on s'est adapté au fur et à mesure des années. Les premières années, c'était pas grand chose, c'était juste la main qui tremblait, donc ça l'empêchait pas de travailler. Mais quand il a fallu commencer à être en mythe, en thérapeutique, revoir le médecin plus souvent, enfin voilà, ça a été plus dur. Et donc on crie au secours tout partout, on essaye de taper à toutes les portes, mais il n'y a pas un grand monde. Donc moi, comme j'étais à l'ADMR, je me suis vite fait aidée par l'ADMR. Donc pendant ces temps-là, j'avais du temps pour moi, et je pouvais me sortir les idées de la... enfin, essayer de faire autre chose. Les dernières années ont été très dures, parce que... Ben, on a beau essayer de crier tout partout, il y a tout le monde, on est face à un mur. Enfin, moi j'avais l'impression de ne pas être entendue, et de ne pas être entendue, et que personne ne ferait rien pour moi si je ne me bougeais pas. Donc voilà, moi, mon optique, c'était qu'il soit le plus longtemps possible autonome. Donc on a tout fait, on a tout fait pour qu'il le soit, mais l'arrêt de la voiture a été pénible. Enfin, tout a été très très dur, parce qu'il a fallu qu'il rentre dans un mur pour qu'il accepte de ne plus le conduire. Après, on a pris une petite moto trois roues pour que ça aille. Enfin, voilà. Pour moi, la mobilité était très importante pour lui et pour moi. Et la marche aussi. Donc je n'étais pas toujours gentille avec lui, parce que je forçais tout le temps à ce qu'il dépasse. Mais ça nous a permis de vivre, voilà. La famille a suivi pendant un bon moment, mais les dernières années, c'est terrible d'être devant quelqu'un qui ne vous répond plus, qui ne vous connaît plus. Parce que moi, il m'appelait Madame à la fin, donc il ne reconnaissait pas ses enfants. Donc c'était vraiment très très dur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je ne sais pas. Donc à la fin, oui, il y a eu des soins palliatifs, mais qui ont été mis en place très 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 tard, beaucoup trop tard. Et les soins palliatifs, c'était la toilette, l'échange, mais c'était tout. Enfin, je n'ai pas eu d'aide psychologique ou pas l'impression d'être entendue de toute façon, voilà. Et donc, évidemment, comme j'ai beaucoup donné de ma personne, j'ai eu un premier AVC. Après, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une ergotistrophie de la main, de l'épaule, parce que je m'étais cassé le poignet. Enfin, voilà, j'ai... Donc, en tant que aidant, on y laisse quand même beaucoup de notre personne. Moi, mon mari est décédé depuis 4 ans, là seulement que j'arrive à me... Je n'ai pas récupéré toutes mes nuits, je dors toujours très peu, parce qu'évidemment, toutes les nuits, il était très agité. Mais voilà, maintenant, je pense que ça va un petit peu mieux. Comme je le disais, j'ai toujours mon problème d'algo dystrophie qui me bloque le dos. Donc, là, mon mosquéo, il n'en peut plus, de me voir tout le temps. Donc, il m'a proposé de faire une psychothérapie, même 4 ans après, mais de refaire une psychothérapie pour me sortir de tout ça, pour essayer que mon corps... En fait, mon corps, il n'est plus du tout avec mon mental. Je suis complètement défasée, quoi. Mais voilà, maintenant, je ne sais pas quoi vous dire de plus. S'il y a des gens qui sont comme moi dans la salle, qui doivent accompagner quelqu'un de ces maladies-là, c'est vraiment très compliqué. Pour moi, ça l'a aidé. Et pour toute la famille, parce que... Même mes enfants, sur les deux, il y en a un qui venait voir son père régulièrement, mais qui ne le reconnaissait pas. Et l'autre qui ne venait plus, il était à Nantes sans voir son père. Pourtant, il est pompier. Et il a des autres. Mais c'était trop dur. C'était trop dur. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop bon. Parce que... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, contrairement à vous, j'ai tout écrit. Il est resté à domicile jusqu'au bout. Il y avait des moments où il allait en EHPAD une semaine. Mais comme il était avec le MDPH, tout était à ma charge la semaine d'EHPAD. Donc, du coup, voilà. C'était vraiment quand j'en pouvais plus. Parce que donc, on est en EHPAD. Je vais parler essentiellement de l'EHPAD de Manois, puisque c'est là où je travaille. Une fois par mois, il existe le Café des aidants, qui est fait avec la psychologue. Et puis, moi, j'ai participé avec elle en tant qu'éducatrice. où on invite en particulier, justement, les familles dans la difficulté, accompagnées du résident, s'ils le désirent ou seuls, s'ils préfèrent pas. Et il y a vraiment... c'est qu'une fois par mois. Mais on sent déjà une cohésion. On sent de l'entraide entre les familles qui se créent. un moment d'expression. Et justement, vous avez dit beaucoup, beaucoup de fois, je n'ai pas été entendue dans ma douleur. Donc, par exemple, sur un établissement de santé, un EHPAD, on peut trouver ce genre de choses. Et il me semble que j'ai vu des affiches dans certains hôpitaux que le Café des aidants, ça doit exister quelque part. Mais c'est... voilà. Il y a 4 ans, ça a existé. Il y a 4 ans, ça n'existait pas. Voilà. Donc, oui, j'ai été aidée par l'EHPAD. Moi, il allait à Neuf-Châteaux. J'ai été aidée par l'EHPAD. Mais on m'est... enfin... Mais ça n'avançait pas. J'aurais voulu qu'on me propose... voilà, la guérison. Oui, c'est... Comme c'est à chacun. Voilà. Moi, je voulais trouver mon mari. Je voulais trouver... voilà, tout ça. Quand on peut exprimer à... à... à notre famille, ce que l'on ressent et qu'on voit que l'autre peut passer par les mêmes problèmes, donc les mêmes difficultés, ou à même trouver des... C'est un peu de problème. À même trouver des choses, des toutes petites choses, pour l'aider dans des problèmes tout bêtes du quotidien, eh bien, il y a des liens qui se créent entre les familles et ses porteurs, très porteurs. Alors, oui, moi, on m'a demandé... France Parkinson, par exemple, m'avait demandé de... Oui, je leur donnais de l'argent. Mais je n'avais pas envie d'être... d'être toujours dans la maladie. Je voulais... Sortir de... Voilà, je voulais sortir de tout ça. Il aurait fallu que vous ayez, par exemple, quelqu'un, une personne, par un jour ou deux jours dans le mois, où vous puissiez peut-être prendre l'air ? Alors, je prenais de l'air, parce que, voilà, j'avais toutes mes activités à côté, et franchement, je me suis vraiment reportée sur l'ADMR, parce que je sais qu'elle venait l'après-midi, je savais que, voilà, il était pris en charge. Mais c'est quand même difficile, même si j'ai été aidée par la famille, les amis. J'avais des amis, moi, j'arrivais, je disais, j'en peux plus, j'en peux plus, je pleurais un bon coup, et puis, on peut faire un coup. Bon, vous avez, vous avez parlé... Je l'ai noté au début, vous avez parlé de la colère. Ouais. Même au bout de 4 ans, je vous encourage vivement à suivre cette psychothérapie. Les étapes du deuil seront vraiment très longues. Et pas les mêmes pour tout le monde. Voilà, donc il y a cette étape à passer. Vous avez parlé de la colère en premier, il y a encore du chemin à faire, et... Non, non, mais je dis que je suis reposée, maintenant. Je ne dis pas que je suis guérie, je suis reposée. Donc, voilà. Merci, en tout cas, d'avoir donné un témoignage familial. Merci. Vous voulez venir à ma place, peut-être ? Pourquoi ? Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que la puce ? La puce, c'est... Alors, c'est une puce qui met sur le... Je ne sais pas, le docteur pourra peut-être expliquer. C'est une puce qui met sur le cerveau. Excusez-moi. Pourtant, j'ai la voix qui porte, mais... C'est... Oui, c'est une puce qui va... Solliciter tous les neurones, enfin, vraiment, la dopamine, enfin, voilà, toutes ces choses-là qui se mettent en place. Donc, ça fait comme un puce-mécoeur. Il le pose, voilà. Et ce que j'ai oublié de dire, en plus, pas de chance. Ma belle-fille, sa maman vient d'avoir aussi une Parkinson, mais elle a eu la chance d'être pucée, donc des deux côtés. Et ce qui permet qu'elle peut un peu mieux vivre. Je ne dis pas que c'est... Mais... Alors, ce n'est pas parfait. Il y a toujours des séjours à l'hôpital, il y a toujours des trucs. Mais, franchement, pour mon mari, ça aurait été... Mais, malheureusement, il y a des tests à faire, il y a des choses, et il ne remplissait pas. Il ne remplissait pas tous les cas. Est-ce qu'on peut, du coup, après, on n'a plus que les yeux pour pleurer et attendre. Par contre, vous n'avez pas précisé son âge du départ ? 48 ans. C'est pour ça qu'il aurait pu... Bien sûr. Donc, moi, toutes les années qu'on pouvait gagner en étant encore un petit peu valide, c'était toujours ça de gagner. Mais, malheureusement, comme ça s'en revanche, ça va très, très vite. Donc, voilà. Et, s'il vous plaît, la puce, ça n'existe que pour un an d'une partie seule ? Alors, à ma connaissance, oui. Oui, c'est sûr. Ou alors ? C'est pour ça qu'on a fait... C'est pour ça qu'on a fait... En fait, j'avais vu un reportage sur l'hôpital de Grenoble, qui a été l'instigateur de ces traitements-là. J'ai téléphoné à Grenoble, mais Grenoble, on a des zones médicales. Donc, on ne pouvait pas y aller. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyés sur Nancy. Sauf que le professeur à Nancy n'avait pas encore cette... ne maîtrisait pas du tout ce truc. Et moi, j'ai hurlé tout partout, à Rince, à Paris, qu'il avait 48 ans, on avait toute notre vie devant nous. Et que... Donc, même si c'était que des essais, on est pris à tout. Un essai, si ça vous prolonge d'un an, oui, ben on le fait. Mais malheureusement, il était trop... C'était déjà trop à terre. C'était déjà trop à terre. C'est pour ça que je dis, on a perdu deux ans à Nancy, mais il aurait mieux fait de nous dire, je ne maîtrise pas, aller voir ailleurs. Mais non, on n'aime pas le s'étonner d'ailleurs. Donc oui, je suis en collègue. Mais, enfin, voilà. On a... Il y a plein de portes qui se ferment comme ça. Et c'est... C'est... Je vous en prie. On va passer au témoignage de Mme Mussi, si vous voulez bien. Oui. Une égonie peut-elle durer trois ans chez un patient, conscient des étapes successives de son état pathologique ? C'est une question que je me pose souvent et à laquelle aucune réponse définitive n'a encore abouti. Et pourtant, chaque jour qui passe m'amène à regretter de ne pas avoir dû venir, tout en étant consciente que je n'aurais rien pu changer à ce que le Seigneur avait prévu, jour, heure et circonstances pour le départ de mon mari. J'ai hérité d'un trait particulier de mon père, la faculté de rester optimiste, quoi qu'il arrive, et de vivre dans une espérance joyeuse. Durant ces trois dernières années de vie de mon mari, je me suis efforcée de l'accompagner, de lui remonter le moral souvent déficient, de le soigner sous les conseils des différents médecins, en respectant scrupuleusement les consignes, tout en veillant à le laisser prendre ses décisions, à ne pas l'étouffer, car alors le bien eut peut-être été pire que le mal. Je tenais à lui conserver sa riche personnalité. Voici donc trois ans, ces soucis ont commencé par une hospitalisation à laquelle d'autres ont succédé par intervalles de trois ou quatre mois durant près de deux ans, à chaque fois pour des causes différentes, mais toujours très sérieuses. Édème pulmonaire, anévrisme de l'artère iliaque, pose de stent, il en avait douze au total, hémorragie stomacale, j'en passe. Incidents variés et tous aussi graves les uns que les autres. à chaque fois, nous nous demandions comment cela finirait. Malgré cette épée de Damoclès en permanence sur nos têtes, nous essayons de vivre une vie agréable de retraités pour rattraper un peu le temps perdu, car nos professions nous avaient souvent contraint à vivre intensément nos vies diamétralement opposées. Nous évitions de nous focaliser sur tous les inconvénients, survenant toujours brutalement, et aux heures de nos villégiatures, il fut admis dans différents hôpitaux français, Chaumont bien sûr, mais aussi Nancy, Saint-Dizier, Paris, Toulon, Langres, A l'exception d'un seul hôpital où le service aide-soignante laissait à désirer, tous les intervenants soignants furent irréprochables. Je tiens à souligner la gentillesse et le professionnalisme avec lesquels mon mari a toujours été accueilli. C'était un malade docile et conciliant, mais avec tant de fréquentations hospitalières, il était souhaitable que l'accueil fût ainsi, sinon sa fin de vie eût été sinistre. Aussi, quand je lis certains articles de presse, les reproches me font parfois mal et bondir, mon premier mouvement étant de nier les faits d'écrit. Mais comme rien n'est parfait, je renonce me disant après réflexion que ces reproches sont peut-être fondés. le courage de mon mari était plus fort que son pessimisme. À chaque fois, il reprenait le dessus et paraissait guérir jusqu'à une autre alerte. Enfin, une accalmie de plus d'un an sur vingt et lorsqu'il se sentit un jour en meilleure forme, il me confia « Je suis un miraculé pour avoir traversé toute cette période. Je voudrais aller à Lourdes remercier la Sainte Vierge. » Ce projet m'inquiétait beaucoup car il voulait faire le voyage lui-même et en profiter pour aller saluer une dernière fois dans sa vie un ami à Perpignan. Puis il n'en parla plus jusqu'à ce dernier mois de septembre où fut fêté le centenaire de la grotte de Mourdes à Taumont. J'en informai alors « Tu vois, ce n'est pas la peine d'aller si loin pour remercier Marie. » De fait, il participa à la célébration et, aidé de sa calme, suivit toute la procession du chapelet alors que je l'insistais à rester assis car entre-temps il avait eu une autre alerte. Mais mes conseils furent vains et je ne le regrette pas. Je crois que c'est la dernière fois où je l'ai vu si heureux. Un mois après, il contractait une pneumonie dont il ne se remit pas vraiment puisque le dimanche 20 novembre, je le trouvais tombé au bas d'un escalier à peine conscient me répétant sans cesse « Je vais mourir. » Je n'y croyais pas. Il était sorti de tant de difficultés au cours de ces dernières années. Si les deux premiers jours nous laissaient plein d'espoir, il fallut bien admettre que son état se dégradait et la formulation de nos prières changea radicalement. De « Mon Dieu, sauve-le, encore une fois, ce fut, mon Dieu, que ta volonté s'accomplisse, mais ne le laisse pas souffrir inutilement. » Le 25 novembre, sans doute soutenu par Sainte Catherine, il nous quittait définitivement et accomplissait son dernier grand voyage. Finalement, tout avait été très vite, mais nous avons pu, mes enfants et moi-même, rester près de lui durant les huit dernières heures et recueillir tous ensemble son dernier soupir. Quelques heures auparavant, le père Henri Michel était venu lui apporter le sacrement des malades, nous rassurant sur ce qui nous paraissait son inconscience. Lui qui avait été infirmier estimait qu'il en comprenait encore le sens. Espérons-lui. Ensuite, ce fut la préparation des funérailles. Nous l'avons ramené chez nous, j'y tenais par-dessus tout. Lui qui avait tant fait dans notre maison méritait bien d'y reposer encore quelques jours avant le grand départ. Cela me permettait de prier encore pour et avec lui et de lui chanter les refrains choisis pour la célébration qui rassembla toute la famille, même mointaine et un monde que je n'aurais jamais imaginé. Bien des personnes s'étaient jointes à notre petite chorale paroissiale qui de ce fait avait presque triplé, accompagnée par une organiste du village voisin. Des félicitations à l'encontre de cette chorale improvisée me parvenaient alors qu'aucune répétition préalable n'avait été organisée. Mais le fait d'avoir choisi le champ connu avait facilité une belle harmonie. J'ose parfois dire qu'il y a eu des funérailles royales confortées par des cousins venus de loin, jugeant par comparaison à leur région ces funérailles presque chaleureuses. Et maintenant, maintenant il faut continuer à vivre, certes différemment, mais aussi intensément si possible que par le passé. À partir du moment où nous avons pu profiter de notre retraite, nous avons toujours beaucoup parlé ensemble. Dès que j'apprends du nouveau, je me précipite pour le lui dire et tout à coup je stoppe. « Mais quel sotte es-tu ? Tu sais bien qu'il n'est plus là. » En réalité, est-il vraiment absent ? Je ne le repense pas et je lui raconte tout ce que je sais, au cimetière parfois mais surtout à la maison. D'ailleurs, lorsque j'y réfléchis, je crois que depuis longtemps il avait bien préparé son départ. Naturellement, nous ne savions pas pile de nous deux partirait le premier, mais il m'avait toujours tenue au courant des dossiers qu'il gérait car notre vie continuait très riche de projets et nous partagions leurs réalisations. Maintenant, je dois tout reprendre mais je comprends facilement. Je constate couramment qu'il me l'avait dit. J'ai vécu ainsi depuis deux mois avec sa présence continuelle à mes côtés sans trop souffrir car j'avais l'impression qu'il allait arriver d'un moment à l'autre. Cependant, dernièrement, me retrouvant seule en Savoie où nous allions si souvent et toujours ensemble, me retrouvant seule dans les lieux habituels, j'ai soudain mesuré que non, ce ne serait plus tout à fait comme avant et les larmes qui me paraissaient taries depuis deux mois et me faisaient penser parfois que je ne devais pas être normale sont soudain venues abondamment. C'est sûr, j'ai enfin compris, la vie devra se poursuivre différemment et même si nous sommes toujours en communion, ce ne sera jamais plus comme avant. Mes enfants sont présents, d'autant que j'ai la chance d'en avoir deux habitants le village, deux à proximité et un à Paris, présent par le téléphone ou un petit coucou inattendu. Au début, j'ai dû insister pour que leur présence ne soit pas trop envahissante car j'avais besoin de respirer à ma façon. Mes fils et belles-filles ont très vite compris et ne sont pas pesants. En contrepartie, j'essaie de ne pas leur causer trop de soucis et je crois qu'une confiance mutuelle à ce sujet s'installe progressivement. En même temps, j'essaie d'accueillir enfants et petits-enfants agréablement. Tous ont eu beaucoup de peine de voir partir notre patriarche car ils avaient su rester discrets dans leur vie et son départ a été douloureusement ressenti par tous. Mais ils ont leur vie, une famille et je n'ai pas le droit de les assombrir. aussi ma devise est devenue intérieurement sourire tout de même et en toutes circonstances. J'essaie de profiter au maximum des leçons que ma longue existence a pu me donner pour vivre avec bon sens en bannissant toutes les attitudes qui peuvent entretenir la tristesse. Ainsi, prendre ses repas du début à la fin avec les yeux fixés sur le portrait du défunt placé près d'assiettes. Au contraire, je lis ou fais des jeux. Cela m'aide à ne pas me polariser sur la solitude du moment et prolonge la durée du repas, ce qui ne peut qu'être salutaire pour la santé. J'arrête là mes exemples. Mieux vaut évoquer les souvenirs des gros moments passés en famille et personne ne s'en prive. Reste aussi tout ce que matériellement notre défunt a réalisé dans leur maison et rappelle à chacun une petite anecdote. Les réunions de famille élargies étaient un trait particulier de notre foyer. Toutes les occasions étaient bonnes depuis notre mariage pour nous retrouver dans la joie. En avril prochain, nous devions fêter le 65e anniversaire de notre mariage. Je voudrais que ce ne soit pas un jour de tristesse malgré tout. Si nos deux personnalités bien affirmées n'étaient pas toujours au diapason, nous finissions par trouver un moyen d'être d'accord et nous avons beaucoup vécu de moments heureux que nous avons partagés avec nos enfants, petits-enfants et maintenant arrière-petits-enfants, bientôt cinq. alors j'espère d'ici là découvrir un moyen de nous retrouver dans la joie avec notre disparu parmi vous. Enfin, ces trois dernières semaines, comme je le citais précédemment, un de mes fils m'a emmené à Savoie. J'ai passé trois semaines, moitié du séjour avec des membres différents de la famille, l'autre moitié de seuls. Ce fut un peu mon séjour au désert. Si cette période m'a mise devant mes souvenirs, le silence m'a aussi aidé à comprendre et à apprécier toutes les grâces reçues et j'en remercie le Seigneur. Tout le monde n'a pas la chance de profiter à deux d'une vie si longue et si riche. Merci aussi, Seigneur, de l'avoir rappelé si vite. Je n'ose imaginer ce qu'aurait pu être l'avenir s'il avait survécu. Lui imposer une rééducation à près de 90 ans, lui qui avait tant travaillé dans sa vie. Rééducation dont le résultat n'aurait sans doute été que partiel. Elle aurait fait davantage souffrir de se sentir diminué. Il a joué de toutes ses facultés jusqu'au bout. Merci enfin d'avoir mis sur mon chemin un praticien qui a osé intervenir quand personne ne voulait plus rien faire lors de mes hospitalisations du printemps dernier. Sans cela, je n'aurais pas été capable de l'assister tout l'été durant lequel je me rends compte maintenant son état déclinait sérieusement. Il s'agit pour moi de la confirmation de ce en quoi j'ai toujours cru. Si une épreuve quelconque survient, le Seigneur nous envoie son aide pour tenir bon. Merci. Applaudissements Merci. Alors, en ce qui me concerne, la situation est quand même différente. Ma mère avait 92 ans. Elle était en perte d'autonomie, je dirais, relativement sérieuse depuis deux ans. Et en trois mois avant son essai, on a découvert qu'elle avait un cancer. Alors là, elle... Mais je pense qu'un cancer qui était déjà métastasé, parce qu'il devait y avoir des métastases cérébrales, elle ne parlait quasiment plus, ou à voix basse. Donc, il fallait décrypter ce qu'elle voulait dire. Donc, très compliqué pour mon papa, qui lui, de son côté, a proche les 90 ans. Il avait 66 ans de mariage. Donc, c'était très, très compliqué pour lui. Elle pleurait. Si on voulait essayer de la stimuler un peu, elle pleurait. Donc, il fallait y aller très délicatement. Alors bon, quand on a découvert... Elle voulait en plus mourir à domicile. Ça ne voulait surtout pas être hospitalisée. Donc, les fois où elle a été hospitalisée, on était période Covid en plus. Donc, pour l'accompagner, la première fois, moi, j'ai voulu l'accompagner. Je n'ai pas eu le droit. La seconde fois, elle avait un scanner. On n'a pas eu le droit. La deuxième fois... La troisième fois, elle avait une consultation en gynécologie. Et puis, chance, ma soeur a pu l'accompagner. On avait téléphoné au service qui nous a dit, si, venez avec elle, c'est trop compliqué pour elle, venez avec elle. Donc, pour elle, ce jour-là, ça a été beaucoup moins compliqué quand elle était accompagnée par quelqu'un, un membre de la famille qui le rassurait. Donc, quand on a su que c'était une fin de vie à domicile, nous, pour faciliter l'accompagnement, on avait changé de médecin auparavant parce que je devais l'emmener moi-même chez son médecin. Il ne se dérangeait pas. Donc, la mobilité est tellement compliquée. On avait trouvé un médecin sur place qui voulait bien venir à domicile, la consulter. Et puis, qui avait entendu qu'elle voulait partir à domicile sans acharnement, sans hospitalisation. Donc, qui consignait nos demandes. On avait une infirmière libérale qui était en phase avec cette philosophie. Donc, c'était une chance. On avait mis en place un service, une auxiliaire de vie. Ce n'était pas un service de soie à domicile, c'était une auxiliaire de vie qui adhérait également au projet qu'on avait retenu. Et puis, on avait fait intervenir des partenaires médicaux pour installer, je dirais, pour équiper la chambre et le logement de telle sorte que ce puisse être le moins pénible pour elle. Puis, on avait envisagé de mettre en place l'équipe mobile de son palliatif, mais bon, c'était trop vite. Son médecin a été d'accord, mais ça a été trop vite. C'est un peu mon regret. Quelque part, c'était long, mais à la fois trop vite. Donc, par contre, mon expérience personnelle m'a montré qu'avec de faibles moyens et une modeste maîtrise de nouvelles technologies, parce que moi, je n'étais pas nuée du tout en ce qui concerne l'informatique. Mais bon, cet esprit venu m'éclairer un peu et j'avais trouvé des astuces, parce qu'on avait eu la chance, je prenais le temps le matin et le soir, de réciter une prière avec elle et pour elle, parce que ses facultés lui permettaient pas toujours de retrouver, ni d'être cadrée dans le temps, savoir si on était le matin ou le soir. Donc, elle ne savait pas si elle devait demander de l'aide pour la nuit ou pour la journée. Et je lui avais enregistré, fait écouter une ou deux fois, à partir d'une application magnétophone sur mon téléphone portable, des chants religieux, parce qu'elle était très... elle aimait beaucoup la messe, elle était très demandeuse de tout ce qui était, je dirais, fils religieux. Donc, j'avais enregistré des quantiques religieux, j'avais pris et je lui faisais écouter à partir de mon téléphone portable. Également, à partir de mon téléphone portable, j'avais enregistré une messe pendant le confinement qui nous avaient célébré Stéphane et Vincent. Donc, j'avais pris mon téléphone, j'avais filmé et je lui passais la messe, elle la regardait en boucle. Et puis, même la nuit, elle me demandait la nuit, elle voulait une messe la nuit. Moi, j'étais à ses côtés la nuit, il fallait lui mettre la messe, c'était l'heure de la messe, donc il fallait... elle était toujours demandeuse, elle me disait, tu téléphones à ton petit frère, mon frère qui habite Dijon, tu lui téléphones et tu lui dis bien qu'il prépare bien Célia pour sa première communion. Et Célia lui fait sa communion au mois de mai, et comme elle était déjà très... enfin, je ne sais pas, pas très valide, on n'y était pas allé. Donc, elle dit, tu lui téléphones et tu lui dis qu'il la prépare bien, qu'il la compagne bien pour sa première communion. Donc, j'ai également sollicité mon beau-frère, lui qui maîtrise beaucoup mieux la nouvelle technologie, il lui a enregistré pour la dernière semaine de vie, il lui a enregistré tous les jours la messe à partir de la diffusion des messes de Lourdes, la messe à la Grotte de Lourdes. Elle avait dû aller à Lourdes 15 fois, je crois, dans sa vie, donc il lui enregistrait. Et puis, il venait l'après-midi avec son ordinateur, il lui faisait visionner les messes, donc elle était contente, parce qu'on était avec elle, on chantait avec elle, pour elle, c'était son plus grand bonheur, je pense, le fait qu'on soit là et qu'on... Bon, ma plus grande détresse, c'est quand même de devoir passer le jour du 11 novembre, parce qu'elle l'a traversée, donc l'octobre-novembre a été très très difficile, elle l'a perdue à une maison le 1er octobre, donc déjà, elle n'allait pas bien quand je lui ai dit qu'il était décédé, c'était à la Grande Fontaine, parce qu'elle s'est dit, c'est mon tour arrive, quoi. Et en novembre, il y avait pas mal d'anniversaires, octobre, enfin octobre, c'était son anniversaire de mariage, 66 ans, je me disais, Seigneur mon Dieu, la prends pas aujourd'hui, laisse-nous là encore aujourd'hui, parce que ça laisse pas un mauvais souvenir, quoi. Pas aujourd'hui, pour pas nous l'emmener aujourd'hui. Le 6 novembre, c'était l'anniversaire du décès de sa maman, avec mon petit frère, on a dit, c'est ce jour-là qu'elle va partir. Non, finalement, elle attendu le 12 novembre, mais on avait dû traverser le 11 novembre, compliqué, parce que là, elle souffrait terriblement, et à un férié, on voulait pas la mettre à l'hôpital, donc c'était compliqué, il a fallu attendre le 12 au matin, pour faire appel au médecin traitant, qui est venu, qui a mis en place la morphine, et là, elle a pu partir, je dirais, paisiblement. Mais bon, on avait passé la nuit du 11 au 12, à côté d'elle, avec deux de mes sœurs, à réciter le chapelet avec elle, à essayer de lui apporter encore, ce qui lui était le plus cher au monde, à elle, quoi, je crois, c'était... Mais bon, c'est vrai que c'était ça, c'était se dire, si j'appelle le SAMU, ils vont me dire que là, on exagérait peut-être de la garder jusque là, peut-être que je vais pas avoir des compliments, et puis après, si on l'hospitalise, non, elle le veut pas, donc il faut surtout pas faire ça. Donc, le 12 au matin, j'ai attendu 7h30 avec hâte, pour que son médecin puisse intervenir, et je dirais la soulager, quoi, parce que... Mais bon, la vie n'est... Elle avait beau avoir 92 ans, la vie est totalement différente. Moi, j'ai dû, pendant 3 mois, fermer ma maison, donner ma clé aux voisins, en disant, parce que j'ai des voisins extraordinaires, pour ouvrir, fermer la maison, pour être là, jour et nuit à ses côtés. J'ai dû faire plein de... La croix sur plein de choses, parce que... Puis là, aujourd'hui, j'ai un copain de mon papa en plus, donc... Qui, lui, n'en est pas à ce stade-là, mais qui... Bah, mais 66 ans de sa vie avec elle, il y a grand vide dans la maison, et il arrive pas, je dirais, à combler le vide, quoi, hein. Et puis mes frères et soeurs qui n'ont que l'habitude que je sois là, hein. Ça, c'est comme d'autres. Et donc, il faut être là pour le téléphone, à l'heure où un va appeler, il faut être là, donc... C'est un peu compliqué, hein. Voilà. Mais bon, c'est un héritage, on va dire, hein. Puis des bons souvenirs, quand même, quoi. Mais les repas de famille, il n'y a plus de repas de famille. Mon petit-pheu a fait sa première communion, donc, j'ai que l'autre de la famille, au mois de mai. On y est allé avec mon père, on est partis en pleurant, quoi. Parce que j'ai... On voulait pas laisser mon frère, tout seul, je dirais, accompagner son gamin. Et pour le gamin, c'était important. Mamie n'était pas là, mais nous, on devait être là. Mais c'était très compliqué. La grande a fait sa fête de la foi, on y est allé. C'était un petit peu moins dur, parce qu'on venait déjà de faire le pas avec le gamin, mais c'est compliqué. C'est plus la même vie. Noël, on passe Noël sans... Il n'y a plus de repas de famille, il n'y a plus de... C'est... Je vois que le... Je dirais qu'il y a le... Le patriarche ou la... Il s'en va, c'est plus pareil. Bon. Ensuite, j'ai peut-être un peu parlé de ce que nous vécu en EHPAD, puisque j'étais infirmière en EHPAD. Donc, moi, j'ai accompagné aussi des personnes âgées en fin de vie. Mais en EHPAD, c'est un peu différent. On avait... Ce qui est bien, je pense, et nécessaire en EHPAD, c'est de faire l'histoire de vie de la personne. Quand on a une histoire de vie qui est bien écrite, on connaît les... Je dirais, les... Les exigences, enfin, les exigences, les souhaits de la personne, que ce soit, je dirais, s'ils veulent être hospitalisés, s'ils ne veulent pas d'acharnement, s'ils veulent un retour à un domicile en dernier lieu, pour la tenue vestimentaire, pour les besoins spirituels. C'est bien de savoir ce que la personne souhaite. Et ces critères-là, il faut les écrire et les consigner dans le dossier et les revoir régulièrement, je pense. Et ça, c'est ce qui nous aide le plus. Et avec l'accord des médecins-traitants, ce qui est un petit peu difficile, je pense, qui est toujours d'actualité, nous, on faisait appel aux équipes mobiles de soins palliatifs. Et ça, c'était que du bonheur parce que les compétences ne sont pas démontrées. Moi, j'avoue que ça, ça n'était que du... Parce qu'à la fois, ils nous accompagnent, nous, soignants, quand c'est compliqué, nous, soignants, on est accompagnés, les familles sont accompagnées, et le malade, je veux dire, c'est quelque chose pour lui, quoi. Moi, j'ai le souvenir d'une personne âgée, on n'est pas de... qui est insuffisante respiratoire, sous oxygène, et qui dans sa... Elle sentait sa fin de vie éminente, donc elle est devenue agressive avec le personnel, même lors des soins. Et puis, un jour, quand une autre personne âgée est décédée, un soir, moi, je passais pour les soins, et on a évoqué le décès de la personne, et ce jour-là, elle a réussi à me dire qu'elle avait peur de mourir, surtout peur de souffrir au moment de mourir. Alors là, je lui ai dit, non, mais attendez, nous, on n'a pas le droit de vous laisser souffrir, on doit faire tout le nécessaire pour ne pas souffrir. Et donc, en discutant, on a instauré un climat de confiance, et je lui ai dit, on demande l'autorisation à votre médecin traitant, si vous le souhaitez, dès demain, de faire appel à l'équipe de soins palliatifs. Et là, le médecin traitant était partant, donc ça n'a plus posé de soucis. L'équipe de soins palliatifs est venue, elle a eu, je veux dire, elle a été entendue, elle a été comprise, c'était une personne qui n'allait pas à l'église, nous, on respecte le choix de chacun, et finalement, un jour, elle m'a dit, mais je voudrais bien rencontrer le prêtre. Ah bon ? J'ai dit, vous voulez, parce qu'il y avait des messes dans l'état du soin, elle n'assistait pas. Ah oui, oui, elle m'a dit, je vais rencontrer le prêtre. Bon, je lui ai dit, je vais l'appeler, je lui ai demandé de venir vous voir, et finalement, il a dû venir, je crois, à deux reprises, la voir, et elle était contente. Bon, après, elle avait la malchance de ne pas avoir d'enfant, et la famille de son conjoint n'a pas recompris ce revirement, je veux dire, et donc, elle a dû avoir des obsèques civils, ce qu'on avait regretté à l'époque, parce que, mais c'était dommage, parce que même notre direction était intervenue, on disait, attendez, elle a demandé le prêtre, elle voulait quand même, en fin de vie, elle avait un désir, mais bon, on n'avait pas été entendus par la famille, quoi. Et puis, je pourrais aussi vous relater un peu l'histoire d'une autre personne âgée qui était très engagée au niveau religieux, elle était dans sa paroisse, elle avait des fonctions bien s'occupaient de l'église, elle avait fait le catéchisme, et cette dame était également insuffisante respiratoire, et par son médecin, on avait pu aussi faire intervenir l'équipe de soins palliatifs, c'était toujours le même médecin, ça ne faisait aucun souci, mais cette dame, elle continuait, malgré tout ce qu'on mettait en place, elle continuait à beaucoup gémir, elle voyait le prêtre régulièrement, elle lui apportait la communion, elle avait eu les derniers sacrements, mais elle continuait, et cette dame, en parlant avec la famille, on s'est aperçu que sur ses trois fils, elle en avait un qu'elle n'avait pas vu depuis de longues années, et je pense que, il y avait un manque de ce côté-là, et on a pu interpréter en disant peut-être qu'elle attendait ce fils pour une réconciliation, voire pour un au revoir, je ne sais pas, il y a dû y avoir, donc la famille a été un peu compliquée, malgré toute la mise en place, voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment. Bonjour à tous et à toutes, je suis Caroline Thévenot, je suis, ça va mieux ? Je suis Caroline Thévenot, donc je suis coordonnatrice en géontologie au conseil départemental de la Haute-Marne, sur tout l'arrondissement de Chauveau, et dans mes missions, entre autres, au niveau de mon travail, au niveau collectif, on anime la parenthèse des aidants. Donc la parenthèse des aidants, c'est un dispositif qui est porté à la fois par la mairie, le conseil départemental et France Alzheimer. Donc c'est un café qui n'est pas à destination des aidants Alzheimer, alors qu'il y a France Alzheimer dans la boucle, c'est un café qui est ouvert à tous les aidants, donc tous les aidants naturels, donc pourquoi naturels ? Parce qu'on sait qu'il fallait qu'il y ait un café pour tous ceux qui accompagnent leurs patients, quel que soit le type de pathologie, que ce soit à la fois du handicap ou des pathologies canceruses ou d'autres types de pathologies, et que ça soit réservé aux aidants naturels et non pas aux aidants professionnels, qui eux ont souvent la possibilité de faire des formations par ailleurs. Donc ce café en fait est à destination uniquement des aidants et non pas des aidés, c'est-à-dire que les aidants viennent seuls, ils ne viennent pas avec le malade, pour que ce soit justement une parenthèse pour les aidants. Ce café a été ouvert il y a 10 ans maintenant, on va fêter les 10 ans de la parenthèse. On se retrouve le deuxième mardi du mois, un peu comme ce qui se passe à Manois, j'ai entendu tout à l'heure, mais ça doit être intra-amoureux d'après ce que je comprends. Donc nous, en dehors, c'est dans un café, et on a nommé la parenthèse des aidants, puisque c'est une parenthèse pour les aidants. Et c'est le deuxième mardi de chaque mois, au café de Saint-Jean, enfin maintenant qui doit s'appeler la pizzeria Saint-Jean. Et on se retrouve et tout, et mardi, on aborde une thématique différente. Donc on avait fait venir déjà Carole Coulon aussi pour parler de la fin de vie. On l'avait fait venir aussi, je crois, pour parler des directives anticipées, mais Carole va vous en parler aussi au cours de la journée, puisque comme l'évoquait la dame qui est intervenue tout à l'heure, en dernière, qui est intervenue la dernière, précisait que par rapport aux directives anticipées des personnes âgées en EHPAD, c'est très important, mais Carole va le développer, je pense, au cours de son intervention. Donc on se retrouve le deuxième mardi de chaque mois et on aborde, comme je vous le disais, des thématiques différentes et on essaye aussi d'aborder un peu de... On n'aborde pas toujours des thèmes lourds, on essaye d'ouvrir aussi les aidants à autre chose. Donc par exemple, mardi 10 janvier, là on a été visiter l'exposition aux archives départementales « Rien que de l'eau ». Donc c'est souvent privatisé pour les aidants, ce qui permet aux aidants d'avoir un temps pour eux, un temps de légèreté, d'ouverture sur autre chose que la maladie. Et ensuite, on a un petit peu de convivialité, donc là exceptionnellement, on les avait invités aux routiers qui se trouvent près du Viaduc où on a tiré la galette. Donc on était, je ne sais pas, une bonne vingtaine. Et depuis 10 ans, on a des retours positifs. Ce ne sont pas toujours les mêmes aidants, bien sûr, il y a un turnover. il y a des gens qui pensent qu'à partir qu'ils ont perdu leur conjoint, leur malade, ils n'ont plus leur place, mais on leur a dit qu'ils avaient toujours leur place parce qu'ils ont été aidants. Et ils peuvent apporter, comme il y en a une des intervenantes qui le disaient, apporter un petit quelque chose. vous, je crois, madame, qui a les pâtes de Manois, c'est au cours des échanges, justement, qu'on apporte des petites ficelles à l'autre en disant, tiens, moi, pour l'alimentation, j'ai fait ça ou j'ai fait ci. Ça a permis de faciliter les choses. On échange aussi. Donc là, par exemple, on a une parenthèse des aidants mardi 14 février. sur ma boussole aidant, c'est un dispositif que va présenter Agirarco, qui est une complémentaire, sur, justement, c'est un outil numérique où ils ont pour projet, là, c'est assez récent, et ils ont commencé en 2020, justement, pendant un confinement puisqu'ils avaient plus de temps pour recenser l'existant. Et ils ont ouvert un dispositif qui s'appelle ma boussole aidant, qui permet de trouver tout ce qui existe pour les aidants au niveau national. Voilà. Donc, si des personnes sont intéressées, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus, nous, c'est ouvert, on ne vous demande rien, pas de participation financière, juste votre sourire, votre bonne humeur, et puis voilà. Je crois qu'il y en a parmi vous qui ont déjà participé à des parenthèses, dont Mme Sylvestre, qu'on connaît bien, et puis d'autres personnes parmi vous qui ont déjà participé et qui reviennent en fonction de leur disponibilité aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Quel horaire ? Alors, c'est une bonne question, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Donc, c'est le deuxième mardi de chaque mois de 14h30 à 16h30. On n'a pas fait de temps plus long parce qu'en fait, souvent, les aidants, les aidants actifs, il y a des aidants qui sont inactifs, du coup, puisqu'ils ont été actifs, mais aujourd'hui, ils n'est plus pour des raisons x, y, justement, pour que l'aider pendant ce temps-là puisse, qu'il puisse y avoir quelqu'un qui s'occupe de l'aider pendant ce temps-là. Donc, pour certaines pathologies type Alzheimer, on a essayé de travailler aussi avec l'accueil de jour de Chaumont qui puisse accueillir la personne pendant que l'aidant vient à la parenthèse. Voilà. Ou par les plans à pas aussi, il y en a peut-être qui connaissent la location personnalisée d'autonomie. Ces plans à pas pour les personnes dépendantes peuvent avoir aussi une aide au répit pour l'aidant et pendant ce temps-là, l'aidant a du temps pour lui. Mais peut-être que ça fera l'occasion aussi d'une autre d'une autre après-midi sur les dispositifs existants. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, Sabine, mais ça peut être l'occasion aussi d'apporter de l'information. Merci, Borsi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.